Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour, je suis Sumboy et j'anime la chaîne Histoire Crépue. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer que je collabore avec Le Média pour une émission hebdomadaire que vous pourrez retrouver tous les vendredis soirs à la télé sur Le Média. Et d'ailleurs, pour ça, on a besoin de vos dons. Vous trouverez le lien de la cagnotte dans la description. Et vous trouverez aussi cette émission en replay sur ma chaîne Histoire Crépue. Je vous laisse découvrir un extrait. Debré disait, ça me fait la peine de citer Debré dans cet hémicycle, Créole un jour, Créole toujours. Ce soir, nous constatons que c'est Colons un jour, Colons toujours. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, tout ce qui est fait pour nous est fait contre nous. Et je vais vous dire, monsieur le ministre, à force de nous, à force de nous diriger par ordonnance et par décret, vous êtes en train de vous décrédibiliser. Bonjour, monsieur Frédéric Maillot. Dans quel contexte vous avez prononcé cette phrase ? En fait, on était en train, depuis une semaine déjà, d'étudier le texte PJL plein emploi. La France a un taux de chômage, la France hexagonale, il faut le préciser, c'est très important, aux alentours de 7% et ce PJL plein emploi du gouvernement Macron, du gouvernement Borne, a pour objectif de le ramener plutôt vers 5% et pour ça, ils ont décidé de mettre les personnes qui sont au RSA, avoir une activité, avoir des heures d'activité obligatoires. Et il y a le mot obligatoire qui nous dérange un peu là-dedans. Il y a aussi ces 15 heures d'activité, on ne sait pas d'où ça vient ces 15 heures, on ne sait pas si c'est Max Kinssey qui a soufflé ces 15 heures, on ne sait pas si c'est un hommage au rugbyman français pour le 15 français. Il y a plein de choses qui sont un peu autour de ça, qui sont floues, mais nous, c'est la notion d'obligation, mais il y a aussi ce qui nous gênait profondément dans ce texte, c'était qu'ils voulaient encore une fois nous gouverner par ordonnance. Et depuis qu'on est arrivé dans notre mandat, ils ont cessé de nous gouverner par ordonnance. Donc c'était dans les débats sur l'article 11, l'article 11 qui prévoit dans les conditions prévues de l'article 38 de la Constitution, dans un délai de moins de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi et d'adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités d'outre-mer. Voilà, en clair, ils veulent encore une fois nous gouverner par ordonnance, l'ordonnance pour ceux qui ne maîtrisent peut-être pas le jargon législatif. En droit constitutionnel français, une ordonnance est une mesure prise par le gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la loi, et elle relève de la procédure législative déléguée. Donc c'est-à-dire qu'ils vont décider pour nous, mais sans nous. Voilà ce qui m'a fait emmener... Oui, c'est là où vous prenez cette phrase en disant « collons un jour, collons toujours », dans le sens où, effectivement, c'est eux qui décident depuis Paris, en fait, depuis la métropole, sans consulter du tout les réalités spécifiques de... On est là, on débat, on est là pour légiférer, donc on propose des amendements pour améliorer le texte, pour rendre le texte le plus proche possible, adapté avec notre réalité. Et je le disais, si l'Hexagone connaît un taux de chômage de 7%, chez nous à La Réunion, il est de 18%. Si l'Hexagone connaît un taux d'emploi à près de plus de 65%, chez nous, il est seulement de 40%. Donc ce texte n'était pas adapté à notre territoire. Et vouloir nous gouverner par ordonnance, il nous donne un peu raison, parce que rien n'a été édité pour dire que ce dispositif des 15 heures obligatoires pour les gens qui touchent le RSA, eh bien, que c'est adaptable dans notre réalité. Vous savez, nous, ramener les gens vers l'emploi, on ne s'inscrit pas en faux. Redonner aux gens le goût de l'effort, à condition qu'on considère qu'ils l'ont perdu, on ne s'inscrit pas en faux. Mais passer par l'obligation... Et le problème, c'est que... En deux mots, le problème, c'est que ce gouvernement ne lutte pas contre le chômage, il lutte contre le chômeur. Il ne fait pas la guerre au chômage, il fait la guerre au chômeur. Et là-dessus, nous, on ne peut pas le laisser faire. Donc, mon amendement prévoyait, et l'amendement de plusieurs de mes collègues, prévoyait de demander l'exclusion totale des Outre-mer de ce dispositif qui n'est ni adapté, ni pensé pour la réalité de nos pays ultramarins. Et nous plonger dans un mutisme, nous empêcher de légiférer, nous empêcher de penser, nier notre représentation nationale démocratiquement obtenue, et bien ça nous ramène dans notre condition de bien meuble, celui qui ne parle pas, celui qui ne pense pas, donc à notre condition d'homme réduit à l'esclavage. C'est pour ça que j'ai prononcé ces phrases, collons un jour, collons toujours. Et justement, comment expliquer, parce qu'on a vu immédiatement le ministre et la présidente de l'Assemblée nationale qui vous ont demandé de vous excuser. Et on écoute justement cet extrait à l'Assemblée nationale. Je vous demande des excuses parce que je pense qu'on peut avoir une discussion tout à fait sereine et avoir des points de vue différents. Je crois que c'est l'honneur de notre hémicycle. Au fait, les propos que vous avez tenus sont insupportables. Je vais vous passer la parole, M. Maillot, mais il est vrai qu'il y a des mots pour lesquels il ne faut pas aller trop loin non plus. Non, non, attendez. On est là pour la bonne tenue des débats et on est là pour que ça se passe de manière sereine. Voilà. Donc, s'il vous plaît, M. Maillot, la parole est à M. Maillot. Allez-y. Je vais citer Thomas Sankara. Un esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Drop the mic. C'était assez fort. Mais du coup, M. Frédéric Maillot, comment expliquer cette demande d'excuses immédiates ? Est-ce que le mot « colon » est une insulte inacceptable dans l'Assemblée ? Comment vous l'avez vécu, ce moment ? Alors, il faut croire que pour eux, vous savez, beaucoup de gens m'ont dit « merci d'avoir dit la vérité ». Et je les ai répondus dans l'ensemble. On a dit notre vérité. On a dit notre vérité. Il n'y a rien de pire qu'un colon qui s'ignore. Et on comprend qu'avec leur comportement, avec le fait de nier et le fait de me demander, de m'excuser, alors que je vous ai dit que votre comportement était un comportement colonialiste, si je m'excuse, c'est-à-dire que j'approuve que je suis encore colonisé et je refuse de m'excuser quand je crie la vérité. Et voilà, s'ils ne sont pas contents, ils peuvent le nier. Ils peuvent considérer qu'ils ne sont pas des colons. Mais une fois de plus, je pense qu'il n'y a pas pire que des colons qui s'ignorent. Et voilà, ce n'est pas en termes de colonisateur comme ça a été hier. Mais dans la façon de faire, la façon de nous vouloir, de nous priver de parole, de priver la population, parce qu'on a été élus démocratiquement et nous empêcher de légiférer, de porter, d'être la caisse de résonance, d'être la chambre d'écho de la population dans l'hémicycle, eh bien, c'est nous réduire au silence. Et nous, on a décidé, on n'a pas été élus pour se taire, on a été élus pour défendre l'intérêt de nos populations et de nos peuples. Et c'est ce que j'ai fait ce soir-là avec l'ensemble des collègues des pays ultramarins. Et juste avant de baisser le micro fièrement, vous répondez par une citation de Thomas Sankara. Pourquoi avoir choisi Thomas Sankara et cette citation ? Ben déjà, Thomas Sankara est pour moi un grand, grand homme, un âme rebelle. Et moi, je lui dois beaucoup. Vous voyez, derrière, il y a la photo de Thomas Sankara et de Malcolm X, Martin Luther King, Mandela et Angela Davis. C'est des personnes qui ont forgé mon âme militante qui nous ont dit de ne pas accepter cette fatalité colonialiste et de toujours se dresser face à l'injustice et face aux colons et face aux colonialistes. Donc, il n'y avait pas meilleure phrase, meilleur adage pour répondre à sa demande d'excuse. Je ne suis pas de ceux qui s'excusent et je ne suis pas de ceux qui n'assument pas la révolte. Moi, je l'assume, la mienne, en leur disant de colons, en leur traitant de colons, c'était une révolte et cette révolte-là, je l'assumerai toujours. Merci beaucoup, monsieur le député Frédéric Maillot, donc député NUPES de la Réunion. Merci d'avoir été avec nous. Merci. 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 Merci.